On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes podcasts préférés parce que j'adore les podcasts Je trouve que c'est super pratique pour passer le temps, que ça soit dans les transports, quand on marche ça rend les choses plus intéressantes, ça aide à passer le temps J'aime bien écouter la musique mais c'est vrai que je trouve que ça apporte un truc en plus d'écouter un podcast C'est assez inspirant, ça parle de sujets que t'aimes, c'est toi qui choisis ce que tu veux regarder Et donc je vais vous présenter mes podcasts préférés Je vous ai fait une sélection de podcasts et une sélection d'épisodes de podcasts qui m'ont vraiment beaucoup plu Dans un premier temps je vais vous parler des podcasts sur le thème, tout ce qui est entreprendre, de la motivation, de l'inspiration au niveau de la création Que ça soit de contenu ou d'entreprise Le premier podcast que j'ai à vous conseiller c'est Inpower qui est un podcast qui est fait par la youtubeuse et aussi elle fait des choses sur Instagram Le slogan du podcast c'est Prendre le pouvoir de sa vie Il y a par exemple des épisodes avec Marion Séclin, Dora Mouto, du comte Tajoui, de Hugo Describes, de Fabrice Florent qui est le créateur de Mademoiselle par exemple Et si je devais vous conseiller un épisode c'est l'épisode d'Elise et Julia qui en fait sont deux entrepreneuses qui ont notamment créé Melty Et en fait c'est un média jeune et féminin qui essaie de toucher tous les sujets Et de entre guillemets pas parler que de choses futiles comme la beauté, le maquillage Même si c'est très bien Dans le podcast elle parle de travailler avec sa meilleure amie, qu'est-ce que ça engendre De comment faire pour agir et de pas trop se poser de questions La pression autour des études et elles expliquent qu'en gros elles ont toujours menti sur leur CV, sur leur diplôme Et qu'au final après elles ont fini par tomber sur des gens qui s'en foutaient un peu Et qui les ont prises parce qu'elles étaient motivées, parce qu'elles avaient la niaque Et pas forcément pour les compétences scolaires ou professionnelles Enfin professionnelles dans le sens où ils sont passifs Qu'elles ont notamment trouvé des jobs sur Facebook Je parle aussi du fait qu'on a tendance en France à penser qu'on est déterminé en fonction de sa formation Alors que non, pas du tout Enfin tu peux t'ouvrir si t'as d'autres préoccupations Et je trouve vraiment que ce podcast donne une force incroyable pour entreprendre Et si vous avez un projet en tête et que vous manquez un peu de motivation Que vous avez peur de vous lancer Écoutez ce podcast et je pense qu'après ça ira tout de suite mieux Parce qu'elles sont super positives et elles donnent envie de s'investir dans tout ce qui... Et elles te font croire en toi en fait Selon moi, si vous devriez écouter un seul podcast, ça serait celui-là Tais-toi et écoute Sois belle et tes soirs C'est vrai, tais-toi C'était la légende que je proposais de revisiter dans mon poste Vous dire qu'il y a quoi à la place ? Donne tout Donne tout Bah sois toi-même en fait Sois toi-même C'est-à-dire que... Mais c'est un truc, c'est hyper... Tu sais les expressions, c'est hyper générique C'est un peu bateau Mais sois toi-même C'est-à-dire que si tu... Si t'es différent, c'est bien Ensuite, si je devais vous conseiller un autre épisode de In Power Ça serait l'épisode de Louise Où elle parle toute seule Et elle... Le titre est c'est Ce qu'on n'apprend pas à l'école Et elle parle notamment de Sciences Po Comme quoi à la base, elle voyait Sciences Po comme un but Alors qu'en fait, c'est juste un moyen Qu'il ne faut pas confondre les études Comme quelque chose que l'on souhaite Alors effectivement, tu peux souhaiter faire ces études-là Parce que c'est vraiment le truc qui te correspond Mais c'est juste un moyen pour après parvenir à la vie active Et ça, je trouve qu'on a un peu tendance à l'oublier Et je trouve que c'est très important de le souligner Ensuite, elle parle de rechercher ce qui te fait vibrer En fait, dans ton quotidien Et de vraiment faire de ça Bah, de faire de ce qui te fait vibrer Ton quotidien à la fois professionnel et personnel Et elle dit qu'il y a deux cas En gros, il y a quand tu sais pas Alors là, il faut le chercher Et quand tu sais, mais que t'oses pas Parce que tu te dis que ça peut pas être un job Alors qu'en fait, c'est faux Enfin, tu peux forcément réussir à raccrocher un peu Si ce n'est pas toujours le même domaine exact Après, elle parle aussi de tout ce qui est orientation Et elle explique qu'il faut pas avoir peur de contacter les gens Et que des fois, on peut se faire une faussité du métier Et que le fait de parler avec des gens qui le pratiquent Ça, c'est quelque chose qui va t'aider énormément Et c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas assez ce réflexe-là Parce que des fois, vraiment, on peut être déçu On fait des études et au final, on est déçu par le métier Donc aller vers les gens Et surtout avec Internet, c'est de plus en plus facile De trouver les personnes qui font le métier que tu souhaiterais faire Et que la pire erreur, c'est vraiment de ne rien faire Et de ne pas essayer Elle parle aussi de tout ce qui est la déconstruction De tout ce qu'on t'a appris Que ça soit ta famille ou ton entourage Sur toi, ce que tu devrais faire Sur les valeurs qu'on t'a inculquées Et elle explique qu'il faut vraiment faire une recherche De tout ça Pour trouver le truc qui correspond Et pas penser que ce qu'on t'a, entre guillemets, imposé Ou suggéré Et elle suggère aussi des livres Si c'est un sujet qui vous intéresse Qui ont l'air pas mal Le but, c'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre Mais c'est de devenir la personne que tu as envie d'être toi Ensuite, il y a un autre podcast que je pourrais vous conseiller C'est le podcast Blanc Qui balaye des sujets super variés Des sujets d'écologie, de politique De société Vraiment de tout Le podcast qui m'a le plus marquée Et qui m'a fait le plus de bien C'est un podcast sur la vieillesse Je vous mettrai, je sais plus comment elle s'appelait l'invité Et en fait c'est une dame qui explique Qu'elle comprend pas pourquoi On perpétue à chaque fois Ce besoin de se sentir jeune Et elle dit qu'il faut pas se sentir jeune Mais qu'il faut se sentir vivant Et qu'au rythme de la vie t'évolues T'as pas forcément la même chose Et le message il est très positif et très beau Elle est militante de l'ordinaire Et qu'elle fait pour que les choses de l'ordinaire Soient les plus joyeuses possible Et ça donne vraiment beaucoup de positivité Cet épisode Et aussi elle a un message très positif Sur les contrariétés qu'on peut avoir dans la vie Elle explique que les contrariétés C'est... Enfin il faudrait être contrarié que par les choses Qui dépendent de nous Pour faire en sorte de les améliorer De l'échanger Mais pas de se prendre la tête Quand c'est indépendant de notre volonté en fait Qu'est-ce qui est essentiel pour vous Dans le domaine En gros De l'allure et du physique Qu'est-ce qui vous paraît essentiel Il y en a pour qui ça sera Ne pas avoir une seule ride Il y en a pour qui ce sera Avoir toujours des cheveux formidables Et autour des yeux Mais j'ai eu un moment de ma vie Où j'ai eu des questions Et de ne pas avoir envie de ressembler A la page 94 De elle ou d'autre chose D'accord ? Donc Une fois que vous savez Tout est à votre disposition Y compris sur le plan matériel Tout est à votre disposition Pour tendre vers cet objectif Je m'explique Personnellement J'ai... Je tiens à une chose Qui se résume toujours à ce qui me motive C'est la joie J'ai la chance d'avoir un visage souriant J'ai la chance de rire Avec des tas de rides autour des yeux J'adore Toujours sur le même thème De l'entrepreneuriat De l'inspiration Ou de la découverte de soi Je pourrais vous conseiller aussi Génération XX Par exemple l'épisode avec Colline La poudre Qui est un épisode Qui interviewe des femmes Sur des sujets C'est aussi assez féministe Mais il y a aussi pas mal d'inspiration Un autre sujet Ce serait plutôt l'actualité L'économie Les sujets variés Donc le premier podcast Que je peux vous conseiller C'est Program B Qui se présente Sur des formats plus courts Plutôt autour de 20-30 minutes Et qui parle de sujets Soit d'actualité De politique De technologie Vraiment super variés aussi Et c'est très intéressant Et il y a des invités Et ça permet de se cultiver Sur des sujets divers Ensuite un podcast Que j'aime beaucoup C'est Splash Qui est un épisode Qui parle d'économie Avec des thèmes Vraiment de la vulgarisation Et ça permet de comprendre Pas mal de choses Il y a notamment un épisode Sur les écoles de commerce Les moines Les taxis Enfin il y a énormément de sujets Qui sont balayés Et il y a toujours des intervenants aussi C'est très dynamique C'est très ludique Et ça permet d'accueillir Des connaissances assez facilement Sur des trucs Qui peuvent paraître assez complexes Le dernier thème Qu'on va aborder C'est tous les podcasts Sur le féminisme La masculinité Et la sexualité C'est toujours dans le féminisme Je vous en ai déjà parlé C'est la poudre Où aussi il y a Les couilles sur la table Qui parlent de masculinité Il y a des épisodes Qui sont très bien Il y a des épisodes Qui remontent en fait L'histoire de la masculinité Au niveau de l'antiquité Ensuite il y a des épisodes Sur l'église Et c'est très bien illustré aussi Un podcast aussi Sur le féminisme C'est podcast à soi Qui balayent des sujets Très variés Par exemple la représentation Des femmes dans le sport Dans les sports Comme la boxe Et tout ça Ou la sexualité La libération Et un podcast aussi Qui me plaît aussi beaucoup C'est On The Verge Qui est un podcast Qui traite de la sexualité masculine Et c'est des hommes Qui racontent leur sexualité Il y a un panel de sexualité Qui est représenté Que ça soit des personnes gays Des personnes racisées Ou des hétéros Enfin il y a plein de sexualités différentes Qui sont mises en avant Et je trouve que ça permet vraiment De déculpabiliser Et de décomplexer Sur la norme Sur la sexualité Et en plus C'est des hommes Qui expriment leur point de vue Avec beaucoup de sincérité Pas du tout de cliché Sur la virilité La masculinité C'est vraiment quelque chose De très sincère Et de très parfois émouvant Parfois drôle C'est abordé de plein De manières différentes Pour finir Il y a aussi les podcasts De Mademoiselle Notamment le podcast Sois gentil D'immersif Et un bisou Qui parle des femmes Et de leur rapport A quand elles étaient petites Avec la petite fille Qui doit être sage Qui doit être comme ci Qui doit être comme ça Alors que le petit garçon Il a le droit d'être turbulent Et tout ça Et il y a notamment Un épisode avec Pénélope Bagieux Qui est la dessinatrice De Les culottés Qui est une BD Que je vous conseille Qui est superbe Qui traite de femmes De l'histoire Qui ont changé l'histoire A leur manière Et c'est un livre à offrir C'est un livre à regarder De temps en temps Et cet épisode Il parle du syndrome De l'imposeur Du sport De se dépasser De faire de Bah justement De faire de Ses envies Son métier Et c'est vraiment Un épisode Que j'adore aussi Donc voilà J'espère que j'ai pu Vous donner envie De regarder quelques podcasts Et n'hésitez pas A me donner vos suggestions De podcasts Dans les commentaires Parce que j'adore ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada